Hello petit sushi ! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour l'épisode 41 du 100 baby challenge et vous allez voir que dans cet épisode je vais encore avoir besoin de vous parce qu'hier vous avez été hyper nombreux, vous avez été plus de 1000 en commentaire à me donner votre avis et écoutez vous m'avez pas mal aidé, je vais vous montrer ça, c'est parti ! Bon pendant que tout le monde dort je vous expliquais ce qui s'est passé hier du coup je vous avais demandé de me dire quelle vie future vous voyez pour la future matriarche qu'est Lorena et à l'unanimité vous voulez que Lorena soit très colorée et qu'elle vive un style de vie écolo, moderne, etc. un peu cosy, un peu livre, enfin je vois le délire et du coup je me demandais est-ce que vous voulez que Lorena vive à Evergreen Harbor donc dans la ville du pack écologie ou alors qu'elle vive au bord de la plage parce que c'est vrai qu'on a aucune matriarche en fait qui a vécu là-bas donc au bord de la plage après je vous avoue que je suis pas très très fan de la vie en bord de plage mais ça pourrait peut-être me faire changer d'avis donc dites-moi ça en commentaire de suite mais ce qui est sûr c'est que Lorena sera complètement différente de Morticia ça c'est sûr et certain on va la faire très colorée, très cosy, très... et je sais déjà comment je vais faire quoi elle a dormi sur le canapé elle ? mais tu as une chambre ici c'est quand même un con de dormir sur un canapé quand on a un lit en hauteur tu sais ce que j'aurais donné pour avoir un lit en hauteur quand j'étais petite ? ouais, tous mes patch-up ouais ah ces enfants, tous des ingrats pour le coup je pense que dans la semaine ou peut-être pas, je sais pas, ça dépend de la vitesse où on va on va voir Lorena devenir adolescente puis jeune adulte et du coup on va pouvoir écouter la faire déménager etc etc et j'ai trop trop hâte de voir le style que je vais lui donner parce que et vous vous rappelez le manoir, comment j'ai galéré ? donc celui-là il va rester dans l'histoire je l'ai enregistré dans ma galerie et tout je vais d'ailleurs vous le partager très bientôt mais il bougera plus, il ne bougera plus ah non j'avais trop galéré, attends bon allez c'est parti pour préparer le petit déj j'en peux déjà plus ah mais il est 3h, on peut rien préparer comme ça il faut que j'aille dans le cuisiner aïe aïe aïe, et cet épisode il commence mal waouh, salade de pastèque oh my god, et j'en veux mais d'où y'a ça maintenant ? et j'avais complètement... je suis passée à côté de ça non mais mange pas ce gâteau qui a traîné par terre enfin, c'est dégoûtant quoique, si ça peut éviter que tu me saoules, vas-y Neko, il a toujours des croquettes oui, il en a, oh non il en a plus il faudra que je le remplisse après attendez, pause pour la salade de pastèque, elle met de la laitue les sims je veux pas faire la chef cuisinier tu vois, genre vraiment moi et la cuisine ça fait 130, tu vois ça me parait un peu bizarre que pour une salade de pastèque on mette de la laitue, non ? ou alors c'est de la laitue avec de la pastèque et avec une bougie, manifestement je sais pas, j'ai pas bien compris le concept là euh, qu'est-ce que c'est ? faudrait de la macédoine avec des courgettes ça me dégoûte un peu au final bon, toi au lieu de pleurer là-bas viens manger s'il te plaît toi aussi toi, non je voulais pas faire ça toi aussi, voilà, viens manger toi tu manges déjà ? ah mais elle a encore faim bah reviens manger et toi, ah bah toi tu vas bien bah nickel oh canaille, il est trop mignon, regardez trop chou vraiment cette salade de pastèque, je suis déçue je m'attendais, je m'attendais pas à ça bon, arrêtez de dormir vous parce que vous allez être en retard à l'école après voilà, encore elle fait cette pause c'est pas possible elle fait que d'être enjouleuse cette morticia et j'en peux plus pourquoi Lorena elle pleure ? elle est fatiguée mais va dormir au pire ? genre vraiment c'est pas compliqué de dormir y'a pas de soucis genre tu vas bien y arriver toute seule ah, qui c'est qui a fait ça ? mais c'est dégoûtant mais, oh là là je suis sûre que c'est de là qu'est sorti le coronavirus non mais là on a plus de doute oh non, on a vu l'autre gosse à poil oh bah c'est bon, c'est pas comme si hé, il est sorti de ton bidon qu'est-ce qu'il a le momone ? câlin réconfortant donner une friandise qu'est-ce qu'on peut faire après ? jouer ouais bon on va enfin pouvoir aller nettoyer ça parce que c'est juste pas possible ah oui, y'en a beaucoup qui m'ont dit qu'Hermione elle était pas rousse dans Harry Potter bah, pour moi, je sais pas pourquoi je vous jure pour moi elle était rousse je sais pas je dois être daltonienne des cheveux j'en sais rien mais pour moi Hermione était rousse mais Hermione dans Harry Potter n'est pas rousse je m'excuse je m'excuse pour tous les potterheads qui regardent mes vidéos je me suis fait incendier donc je m'excuse je m'excuse non mais s'il vous plaît je viens de réparer le toilet elle recasse l'évier je vais hé, comme dirait les jeunes je vais être goumée non évidemment Morticia, on y fait attention qui m'appelle encore c'est quoi ça au laboratoire l'expérience de Ron a explosé en même temps c'est Ron donc même dans Harry Potter il fait que des conneries je crois ce qui a mis le bazar il fait peur à un autre élève nous pensons qu'il a fait exprès il n'y a rien de grave franchement l'autre il a eu peur d'une explosion et c'est bon c'est bon oh non il faut lui donner le bain à elle oh là là c'est pas possible ah mais on est que avec elle en fait tous les autres ils sont à l'école c'est trop cool ah le courrier on va avoir du courrier on va avoir de la moule oh j'ai vu les factures on n'a pas assez pour payer enfin il nous manque clairement il nous manque 41 euros bon ça ça va vite se trouver les gars ça va vite se trouver il suffit de jeter un truc à la poubelle ah ben voilà voilà on va pouvoir payer la facture par contre après on sera très très pauvre mais je t'ai dit lui donner un bain pas de jouets mais what ah faudra donner un bain à Moumoun après parce qu'il est vraiment sale après je pense que Lorena elle va aller jouer à la poupée pour monter un peu son divertissement Morticia encore le téléphone qui sonne toutes mes condoléances je suis vraiment désolée pour toi allons déjeuner au restaurant oh mais grave mais oui 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 stylé on a carrément laissé notre gosse dans le bain bon heureusement que c'est que les Sims je vous dis je serai une mère indigne faut pas que j'ai des enfants mais genre je trouve ça trop cool quand les Sims nous proposent d'aller au restaurant et tout ça change c'est trop bien ok bon on va pouvoir commander ce qui est chiant quand on va au restaurant avec d'autres Sims c'est que c'est nous qui devons payer donc déjà on va prendre de l'eau pour tout le monde genre ça y'a pas de soucis voilà déjà tout le monde a sa boisson et purée on est dans un truc gastronomique c'est une blague enfin le truc le moins cher c'est ça non ouais c'est ça ça va être super méga cher ah non c'est bon 54 et tout bénef bon on va un petit peu papoter avec nos enfants tout simplement mais non mais pourquoi tu t'en vas mais qu'est-ce que tu fais Morticia assieds-toi petit restaurant avec ses enfants elle a eu beaucoup d'enfants Morticia mais y'en a aucun qui lui ressemble ça c'est assez triste par contre ah y'a Phoebe qui vient d'arriver super ah elle est enceinte elle est enceinte je peux lui demander sa date d'accouchement what c'est génial c'est trop bien oh non il va s'évanouir non Morticia franchement t'abuses non venez venez on triche là parce que de toute façon j'ai le droit de tricher vu que j'ai perdu mais là c'est super relou quoi tac 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 rendre heureux allez voilà super ah non parce que pour une fois qu'elle est avec tous ses enfants et tout qui peuvent papoter machin ce serait dommage de ne pas en profiter ah en plus les plats arrivent regardez moi ça oh ça va être trop cool yes et voilà oh qu'est ce que c'est que ça dit mais ça va exposer à la tronche tu manges ça tu perds un oeil oh non elle aime pas la nourriture qu'on lui a apporté non mais alors là t'es compliqué Morticia je trouve oh je trouve ça trop mignon parce qu'en plus elle a bientôt clam c'est à mon avis donc je trouve ça trop chou d'avoir fait un petit restaurant avec tous ses enfants là je saurais même pas dire qui est le plus vieux bon Phoebe c'est la plus jeune de toutes là mais je crois que c'est Naomi la plus vieille adulte adulte ouais jeune adulte et lui moi je vois pas ah adulte ok ok les plus jeunes c'est Ombraise et Phoebe du coup elle du coup elle est super triste parce qu'au final elle a perdu son frère jumeau c'est horrible est-ce qu'il vient de prendre une photo de son plat lui non mais il me fait trop rire voilà je viens de payer l'addition on va pouvoir partir parce que bon Morticia t'as quand même une famille à t'occuper donc c'est reparti pour aller à la maison mais bon je pense que ça lui a fait du bien Jules qui va aller à Rencar bah non et les Sims ils marchent super lentement quand ils sont tristes même en vitesse 3 genre mais accélère-toi le cocotier Morticia vraiment c'est pas possible ohlala puis là ça va charger alors qu'on est à côté de la maison super ok super nous voilà à la maison bon Lorena elle est où ? elle est là elle pleure tu sais pas pourquoi ah Neko on va lui donner un bain alors donner un bain à Neko non mais toi va aux toilettes en haut en fait au lieu de nous faire caguer là oh c'est pas possible mais oh t'as des toilettes en haut tu y vas voilà tu nous laisses tranquille avec Neko on le lave oh et je la maudis je la maudis c'est pas possible et toi aussi je te maudis et The Bee non 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 ça va pas recommencer ça va pas recommencer tu vas là mais je te jure mais ils sont décidés à me faire chier ces gosses aujourd'hui c'est pas possible est-ce que je vais enfin pouvoir laver Neko ? ouais super alors j'ai remarqué un truc magique dans les sims genre vous avez une balle vous la rangez boum vous avez plein de jouets tout est très logique mais bon c'est sympa quelque part j'aimerais bien que ce soit comme ça dans la vraie vie aussi Lorena qu'est-ce qu'elle fait ? elle est là elle elle a besoin de divertissement bah va donc regarder la télé c'est bizarre parce que quand il va à l'école il se dit il parle à personne ou quoi c'est bizarre bon Neko lui il est tout propre super j'ai vu que la douche en haut était dégoulasse ah oui ah là là ah là là et je sais pas qui s'est douché là-dedans là mais il avait pas pris de bain ou de douche pendant au moins trois semaines au moins oh trop mignon qu'est-ce qu'ils font ? ils se consolent oh non mais ça c'est trop mignon par contre il la réconforte et tout parce qu'elle fait que de chialer avec quoi elle joue elle ? mais c'est trop stylé t'as eu ça où ? bon on va lui lire une histoire quand même parce qu'il est un peu minuit genre faudrait peut-être que t'ailles dormir les enfants là ils savent pas s'occuper d'eux-mêmes ça c'est un truc de fou lui ça va elle ça va elle ça va aussi mais toi mais t'as un problème ça c'est parce que tu portes des tongs c'est juste à cause de ça en fait à cause de tes tongs les tongs ça rend bête c'est ma théorie genre d'accord par contre les gosses faudrait qu'ils aillent tous se coucher parce que ce n'est pas possible de se coucher à cette heure-ci oh non ça ça s'est cassé en plus on va devoir le réparer et on a toujours pas payé les factures les gars avec le courrier je pense qu'on va récupérer de l'argent tout simplement ça ira mieux qu'est-ce que tu fais là mais qu'est-ce que tu fais là je t'ai dit d'aller te doucher mais elle est quand moi je vous jure ça c'est pas possible et on a quand même un bon petit rythme là tout le monde est en train de dormir non c'est une blague mais non mais j'ai dit qu'on avait un bon rythme ah tu vas aller faire pipi bon bah va faire pipi si tu veux c'est bon c'est une excuse valable c'est un lir ça de l'orena bientôt oh génial oups on l'a pas calculé en fait qu'elle grandissait alors que je le savais bon on va la mettre dans le sport pourquoi pas un trait de caractère aléatoire c'est parti délicate ok bah tu ressembles à personne encore une fois c'est effrayant ah mais elle peut réparer le frigo maintenant qu'elle est ado parfait il y a une flaque en dessous elle va pas t'électrocuter parce que bon on a perdu un enfant hier faudrait pas en perdre deux quoi ok Margot a vieilli Margot ah elle est adolescente aussi bon on va la mettre ah elle est chiante Margot elle est très chiante je la vois bien peste un peu genre reine des bêtises voilà parfait ça c'est parfait pour Margot et active ok je me suis sûr qu'elle va pas clamser Célinea parce que ok c'est bon elle est trop forte Célinea est trop forte bon je pense qu'on va relooker les deux ah oui c'est une sorcière Margot oh purée de crème de pomme de terre ah on m'a dit Margot est désormais une jeteuse de sort vous pouvez voir son grimoire en nous rend son panneau avantage ou en cliquant sur le bouton de cette fenêtre ok alors là on a Margot et là on a Célinea du coup je les relook et je reviens non mais alors là des barres les gars genre vraiment j'ai rien touché là c'est sa tenue de sommeil à Margot je mets tenue quotidienne je tombe sur ça ok bon j'y retourne je suis subjuguée ok donc voilà pour Margot je la trouve je sais pas cette coupe je la mets jamais parce que je la trouve affreuse soyons clair mais sur Margot ça passe nickel je sais pas ce que vous en pensez mais elle est trop belle du coup on a sa tenue quotidienne habillée de sport de dodo de fête maillot de bain temps chaud et temps froid ensuite on a Célinea dans sa tenue quotidienne habillée de sport de dodo de fête maillot de bain temps chaud et temps froid mais vraiment gros coup de cul pour Margot genre je sais pas je l'aime trop au début c'était celle que j'aimais le moins au niveau du physique entre les deux mais là je sais pas je la trouve trop trop belle surtout sa tenue temps chaud je sais pas je l'aime trop je l'aime trop on part quand même d'une personne qui était déguisée en lapin à la base donc je suis plutôt satisfaite de moi ok les deux petits partent à l'école les ados vont rester oh la 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 non mais c'est pas possible écoutez on va demander à Célinea de donner un bain écho parce que là ça va plus du tout ah non mais Margot je la trouve trop belle je sais pas ce que vous en dites mais et moi je la trouve trop belle je sens que là on a une lignée de 6 mètres plutôt pas mal à mon avis bon Morticia elle est encore au pieu toi qu'est-ce que tu pourrais faire en attendant bah aller nettoyer ça désolé mais tu fais vraiment les corvées là mais vraiment c'est sale hop on va enlever cette assiette aussi et on va enlever les touffes de poils à ce niveau là aussi qui sont un peu envahissantes elle elle est en train de laver Néco normalement oui vraiment la pauvre Margot je dis ouais c'est trop ma préférée puis je lui fais faire toutes les tâches horribles ingrates tout ce que tu veux genre mais bon c'est comme ça Morticia dans le monde des affaires la réputation était essentielle l'important n'est pas la personne que vous êtes mais oh d'accord c'est une offre de travail on veut pas ton offre de travail nous sommes vieilles laisse nous tranquilles la convention geek yes c'est le truc où je vais jamais je sais pas vous mais je vais jamais aux conventions essayons de gagner l'un des défis de la convention geek il paraît qu'il y a des prix fantastiques pour leur meilleur score c'est qui ça c'est Ilana mais Ilana mais t'es malade ou quoi non non on va pas à la convention geek ok Morticia vient de se lever elle va aller faire un petit pipou et qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire après bon elle va aller prendre je sais pas des restes qu'est-ce qu'il peut y avoir ah bah écoutez on va servir le petit déj il y a rien à manger super ces ados ils ont rien fait on les a pas exploités comme il faut soupe de courge musquée ah bah tiens voilà ça c'est la grande vie je vis clairement comme si on avait 50 000 simflouz mais bon c'est pas trop le cas alors Morticia qu'est-ce qu'elle est en train de préparer ça donne envie en vrai ensuite on va appeler à table comme ça elles vont toutes venir manger ok c'est parfait parfait hum miam miam ah non ça donne envie dit et ensuite on pourra peut-être apprendre à Lorena à dire pardon voilà c'est important voilà elle est en train de lui apprendre à dire pardon avec des cartes une carte où il y a des toilettes dessus d'accord pourquoi pas what et j'ai un cadeau spécial pour vous parce que vous êtes vraiment une bonne personne et j'apprécie votre gentillesse et votre amitié vous voulez voir ce que c'est quoi qui es-tu jeune homme un cadeau ça va être quoi donne-moi mon cadeau il est où ah il lui offre qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est un DJ Candy vous savez maintenant que j'ai terminé mais c'est Victor mais c'est qui Victor c'est notre enfant et je sais plus et je sais pas je comprends rien mais c'est quoi un DJ Candy c'est genre ça mais c'est nul c'est nul mon fils c'est nul à chier mais bon c'est un cadeau ça ne se refuse pas un cadeau où est-ce qu'on va pouvoir le caler ce truc de merde enfin ce truc merveilleux genre c'est voilà super c'est le cadeau de Victor Ron il regarde la télévision et Hermione qu'est-ce qu'elle fait ah Hermione il va falloir qu'elle aille se laver ce serait cool Morticia tu fais quoi sur l'ordinateur là discuter discuter avec qui Morticia mais qu'est-ce que tu fais dis ah oui il y en a ils m'ont dit que je pouvais verrouiller l'ordinateur pour tout le monde sauf le foyer comme ça les invités ils viennent pas dessus parce que ça me gave ça me gave ça me gave Naomi qui veut que je lui rende visite le souci c'est qu'il est 19h et que si on y va 19h et qu'on revient vous savez très bien que les sims vont être dans le verre alors qu'il sera 2h du matin et ce sera impossible d'aller coucher donc c'est juste pas possible bon là ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir ça il reste combien de portions là dedans 4 et là 2 4, 5, 6 bah écoute il reste assez pour tout le monde et comme ça tout le monde aura mangé et tout le monde ira au lit non Morticia ne pose pas ça là et franchement Morticia tu m'agaces tu m'agaces elle grandit quand Lorena mais c'est aujourd'hui mais je ne savais pas oh non est-ce que je peux l'humaniser dès maintenant avec le MC Common Center ok ok voilà c'est plus une jeteur de sort parce qu'il y en a beaucoup qui sont d'accord avec moi pour dire que bah jeteur de sort pour la maîtrière c'est pas terrible je suis désolée pour ceux qui voulaient mais bon moi j'avais envie que ce soit un petit peu RP du coup voilà Lorena n'est pas une jeteur de sort Lorena peut désormais parler ah bah cool Ron peut désormais regarder Sims TV sur un ordinateur ça c'est un peu moins cool Frenchman c'est pas terrible bon ça arrête d'aller sur l'ordinateur tu es insupportable oh ah bah voilà Lorena a vieilli bon j'aurais trop aimé faire un anniversaire le souci c'est que bah je m'en suis pas aperçue en fait je suis désolée vous inquiétez pas quand elle deviendra ado on fera un bel anniversaire alors pour la matriarche bon ça ça va changer au fur et à mesure on va mettre créativité et le trait de caractère le premier je vais le choisir moi on va mettre je pense je pense que pour commencer on va la mettre rat de bibliothèque pour commencer le truc écolo et tout ça viendra avec le temps pourquoi cet enfant elle a les cheveux roses je pardon j'ai pas compris là on va aller la modifier parce que c'est la matriarche quand même on va lui enlever ses cheveux roses promis j'ai pas compris ok donc voilà Lorena donc notre futur matriarche voilà du coup sa tête définitive on l'a pas parce que finalement je trouve que de enfant à ado ça change énormément donc là le visage de Lorena je suis sûre qu'il va énormément changer encore on va quand même lui rajouter des préférences ce serait quand même bien donc au niveau des activités on va mettre qu'elle aime par exemple le point de croix pourquoi pas mais qu'elle n'aime pas les jeux vidéo tout ce qui est photographie etc elle n'aime pas genre de musique qu'est-ce qu'elle pourrait aimer on va dire qu'elle n'aime pas le hip hop mais qu'elle aime bien la musique classique les musiques champêtres et la radio des îles au niveau des couleurs on va dire qu'elle aime vraiment toutes les couleurs donc elle va détester le blanc le gris le noir le marron et elle va aimer toutes les autres couleurs on va faire vraiment une matriarche assez colorée alors bon bah écoutez je la relook et je reviens ok donc voilà pour le look de notre futur matriarche Lorena je la trouve trop mimi genre elle est trop mignonne elle va être trop belle je le sens du coup je lui ai fait deux tenues quotidiennes donc une comme ça et une comme ça je pense vraiment que ça va être une matriarche assez cocooning et tout mais assez comment dire fashionable genre qui aime bien les vêtements etc donc voilà je lui ai fait un petit look d'enfant assez classe tu vois au niveau de l'habillé je lui ai mis des boucles d'oreilles ce que je fais jamais à mes enfants mais comme ça au moins ça va la différencier des autres elle aime bien être coquette etc au niveau du sport ça donne ça au niveau du sommeil ça donne ça la tenue de fête est comme ceci maillot de bain temps chaud que j'adore genre j'aime trop et temps froid que j'adore aussi donc voilà pour notre petite matriarche Lorena je la trouve trop trop belle j'ai trop trop hâte de l'avoir grandir what Margot j'ai posté un message sur le forum des correspondants il ne reste plus qu'à attendre que quelqu'un me réponde genre tu veux un correspondant Margot t'as pas assez de frères et soeurs là pour correspondre genre je sais pas bon je pense que Lorena va commencer déjà à lire oh et si on lui faisait lire un monde sans magie vu qu'elle était elle était jeteuse de sang mais on lui a enlevé bon Tissia t'es dans la bibliothèque genre c'est pas du tout pratique pour le coup oh regardez mais il a un soleil dans lui c'est le fantôme de Will mais what the fuck c'est parce qu'il est mort avec bah parce qu'il a cramé en fait ce con c'était un vampire il a cramé au soleil et du coup il a un soleil à l'intérieur de lui c'est trop chou enfin trop chou tout est relatif mais d'accord j'avais jamais vu ça j'avais jamais vu ça c'est génial j'adore ah et par contre il est minuit je viens de capter qu'il est minuit les gars et moi je l'ai fait lire et tout non mais n'importe quoi bon bah Lorena il serait temps que t'aille te coucher pour le coup en plus il va falloir que je m'habitue à dire Lorena la base de Morticia vraiment alors j'ai déjà galéré entre Mathilda et Ilana au début alors là Lorena Morticia je vais me mélanger vous allez voir ça va être ça va être un carnage ok elles vont toutes se préparer pour aller en cours mais non mais au lieu de cuisiner toi prends un repas rapide ça ira plus vite qui c'est qui a essayé de faire et franchement ça me fatigue qui c'est qui a fait ça là je vais péter un what c'est quoi la base c'est quoi reprendre gâteau blanc pourquoi ils font des gâteaux et pourquoi c'est tout cassé là elle est-ce qu'elle va aller en cours je sais pas vu qu'elle vient de grandir mais bon on va quand même lui faire prendre une compote allez t'es la matriarche donc t'as un truc spécial et Morticia on va la laisser tranquillement se lever pendant que les enfants viennent déjeuner bon Neko encore une fois il est tout sale on va lui donner un bain non pas toi Morticia non non toi tu prends pas de bain Morticia c'est à Neko que tu dois donner le bain oh il a cassé le lavabo Ron mais purée de pommes de terre notre petite Lorena elle est trop belle oh non j'ai trop hâte j'ai trop trop hâte Ron j'ai pas compris pourquoi elle a eu les cheveux roses au début d'y aller ok elle elle a pas besoin d'aller en cours elle a cours ouais demain ok bon bon on va laisser Lorena ici Neko il est propre ouais non mais mange pas ta crotte Neko cote oh la la il a bouffé super Morticia je pense qu'elle va prendre un repas rapide aussi une compote pourquoi pas et Lorena qu'est-ce qu'elle fait elle va jouer au Lego bon bah parfait 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 hop un petit pipou et ça on le jette pour avoir de l'oseille voilà parfait on va lancer la routine de nettoyage pour l'aspirateur et il est où au moon qu'on aille le promener un petit peu hop soin de nos animaux promener enfin une promenade de durée moyenne comme ça ça va sortir un petit peu Morticia pendant que l'aspirateur il passe tranquillou et Lorena elle va continuer de lire son livre c'était quoi un monde sans magie voilà super Morticia tu t'es affaissée genre tu sais comment est-ce quand tu marches maintenant c'est assez effrayant c'est très effrayant je me souviens encore quand elle est née genre c'est un truc de fou comment elle a vieilli vite et pendant ce temps Lorena elle est pépouse dans son fauteuil ours à lire un livre j'adore du coup maintenant que vous avez vu la tête de Lorena ça va être plus facile pour vous de vous dire est-ce qu'elle va habiter à Evergreen Harbour est-ce qu'elle va habiter à Soulanie je veux vraiment que ce soit entre ces deux villes parce que les autres on a fait un petit peu le tour je trouve et Evergreen Harbour et Soulanie c'est les seules qu'on a pas fait en fait donc j'ai trop trop hâte de voir ce que vous allez me proposer alors là on a une pépite là on a une pépite genre vraiment on a une matriarche propre pour une fois c'est un truc de fou comment ça je peux pas prendre l'oil est coupé jusqu'à 21h et je vais câbler je vais câbler oh non mais regardez elle range tout je vous jure elle range tout c'est une fée du logis comme on dit regardez moi ça mais elle est incroyable regardez là monter les escaliers pour aller ranger cet hélicoptère non moi ça me ça m'émeut ça m'émeut vraiment bon toi viens goûter un truc non pas non on ne compte pas une livraison on va se calmer il n'y a pas eu bruit de toute façon ici va prendre des biscuits toi va prendre aussi des petits biscuits toi aussi décidément ils ont tous faim Morticia passe pas beaucoup de temps avec Rode mais là écoute elle va jouer avec lui Neko qu'est-ce qu'il fait il est là il aboie après une plante bon bah super en même temps vu le vu le spécimen je comprends pourquoi t'aboies dessus par contre Célénia il y a un sérieux soucis je sais pas où est-ce que tu t'es traînée mais Morticia mais pourquoi mais quoi mais pourquoi tu non Morticia là tu déconnes là Morticia bon on va aller faire se doucher Lorena ce sera la première ensuite ce sera Célénia parce que là il y a vraiment un souci genre oh non Margot t'as empêché Lorena d'aller se laver la pauvre bon bah vas-y toi d'abord non mais Morticia prends pas un bain non plus sois pas égoïste non mais je vous jure ce Morticia c'est pas possible c'est pas possible genre Margot elle est propre lui il est propre elle elle est pas propre du tout voilà elle va aller se laver puis aller aux toilettes elle bah elle ça va Hermione ça va franchement elle va pouvoir aller dormir tranquillou voilà tout le monde a réussi à se laver je suis plutôt contente tout le monde dort maintenant la fête des récoltes oh la fête des récoltes bon écoutez on va faire un petit repas genre avec nos enfants etc pour la fête des récoltes hop petit câlin du matin avec le moumou et écoutez Morticia qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire bon déjà qui a fait un gâteau non mais et des fois je comprends pas voilà on étoit tout ça et écoutez ouais on va faire un repas oh là là c'est quoi de ça mais mais qu'est-ce que c'est écoutez on va les vendre ça va nous faire de l'argent oh non on a eu une amende mais c'est pas possible et puis qui c'est qui a encore voulu faire un gâteau blanc ici et je vais câbler avec ces gâteaux blancs alors en plus ça vaut cher voilà parfait parfait bon on va commencer à organiser un événement social donc on va faire un repas de fête des récoltes ah Luna qui nous appelle bah non mais de toute façon on va l'inviter donc ça sert à rien alors on va faire dîner un petit dîner comme ça hôte bon bah Morticia est invitée alors on était Gassien Gaspard Tristan Phoebe Victor Luna Naomi et Ombroise Traiteur on se souvient de l'épisode d'hier avec l'adversaire de Morticia c'est mort I not want Traiteur c'est c'est pas possible voilà genre à faire aller dîner avec du poisson je le fais jamais est-ce que tu peux pas te changer ma petite Lorena parce que là franchement en pyjama culotte super quoi est-ce que le jeu vient de cracher sous nos yeux est-ce que je n'ai pas effectué de sauvegarde la réponse est oui là je peux pas le croire là 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 je peux pas le croire je suis choquée je suis choquée non c'est pas possible peut-être que par miracle ça va se remettre je sais pas je sais pas je je sais pas ok les gars j'ai réussi à reprendre mon jeu en fait il était complètement buggé il était tout bloqué j'étais désespérée j'ai mis des Instagram story et tout j'étais j'étais au bout de ma vie mais j'ai réussi à reprendre la partie et voilà donc on va pouvoir faire ce fucking repas de quoi déjà de fête des récoltes ouais c'est ça c'est plus affiché là ça doit être ça Margot dans sa tenue habillée oh non elle est trop oh elle a le boule qui chamboule oh non mais elle est trop belle Margot tuer on a spépitas des spépiptos en plus elle nous aide à cuisiner et tout je l'adore on a tout le monde qui commence à arriver c'est trop bien c'est trop trop bien Margot qui cuisine et tout non j'adore j'adore cette ambiance très cocooning par contre elle est où où est-ce qu'elle est ouais bah reste ton culotte parce que tu nous as fait toutes bugger là tuer quelqu'un tuer quelqu'un genre vraiment on appuie sur elle ça nous a fait bugger donc on va la laisser tranquille promène-toi en culotte si ça te chante il n'y a pas de soucis franchement je te laisse je te laisse faire par contre Margot ouais t'as laissé ça sur le feu c'est pas terrible quoi tout ça pour faire quoi ? du ping pong génial mais non mais pourquoi ils prennent des repas rapides je suis en train de faire un fucking repas mais vous êtes nuls cette famille regardez ce que j'ai fait c'est merveilleux on va appeler à table annoncer le grand repas allez tout le monde à table s'il vous plaît venez tous j'ai pas préparé ça pour rien merci oh tout le monde vient c'est trop mignon bon il n'y a pas de place pour tout le monde mais bon c'est pas grave regardez c'est trop cool ils mangent tous ensemble ça c'était la petite clique qu'il y avait au restaurant non ? ah non il n'y avait pas Tristan je ne m'en souviens pas bon Luna elle va débarrasser la table qui c'est qui appelle ? c'est agréable de t'entendre Morticia je voulais te demander si tu penses que je devrais davantage faire connaissance avec Tristan il semble être de bonne compagnie bah oui si tu veux il est juste là Luna elle est encore en culotte non mais c'est pas possible Luna Ombroise elle a l'air désespérée ah bah vraiment une ambiance ici c'est fabuleux hein par contre Morticia plus elle vieillit plus elle veut aller sur l'ordinateur c'est juste insupportable genre vraiment non 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 tu vas nettoyer les assiettes Morticia allez oh Naomi Naomi tu es devenue une vieille mémé bah ça alors elle ressemble beaucoup à Margot je trouve ah j'allumais de la musique un petit peu des gouttes chiottes vraiment non mais même l'aspirateur il fait la fête avec nous regardez ça mais elle aussi elle a vieilli entre temps mais ils sont tous en train de vieillir à mon anniversaire enfin à mon repas super de toute façon tous les repas les anniversaires qu'on a fait avec Morticia hé il y a eu le feu il y a des gens qui sont morts hé c'était toujours une catastrophe j'espère que Lorena elle aura pas ce destin tragique au niveau des repas anniversaires etc parce que franchement c'était pas c'était pas de la tarte comme on dit quoi non là je suis pas d'accord là vous devenez tous des vieux pépés vous allez tous mourir aïe 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 allez on va redonner un bain écho parce qu'il est encore sale bonjour Morticia machin truc bah non hauteur des pièges à clics non merci ça ne m'intéresse vraiment pas je ne sais pas ce que c'est je ne veux pas le faire laissez-moi tranquille la fin de Morticia et proche profiter de ses derniers jours de vie why qu'est-ce que ppp c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible je suis choquée je suis choquée comment ça ses jours sont proches et franchement faut pas me faire des trucs comme ça faut pas me faire des trucs comme ça mais ça va pas ou quoi bon bah écoutez c'est sur ça qu'on va se laisser j'ai vraiment eu peur que le jeu plante et que rien n'est sauvegardé mais c'est bon le jeu n'a pas trop planté au final j'ai réussi à tout reprendre je suis soulagée à mon avis dans le prochain épisode ou dans le sur prochain épisode c'est un mot que je viens d'inventer il n'existe pas Morticia bah va décéder tout simplement donc écoutez j'ai trop trop peur de ce moment mais je pense que c'est proche les gars franchement préparez-vous parce que ça va arriver en tout cas cette vidéo est maintenant terminée j'espère vraiment qu'elle vous aura plu si c'est le cas vous savez quoi faire le petit like le petit abonnement ça coûte rien mais ça me fait plaisir en tout cas je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine ciao c'est parti 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 c'est parti